Hello tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va vous présenter deux omelettes, mais pas n'importe lesquelles. Il y en a une à 1€ et une à 32€. Celle à 32€ en fait, elle est étoilée Michelin, donc c'est un truc de bouffe, et elle est en street photo. Donc c'est ce qu'on veut faire, ça fait longtemps qu'on l'avait repérée, qu'on voulait la faire. Et là on est de retour en Thaïlande, et ça y est, maintenant on fait des vidéos qu'en Thaïlande pendant Chiuman, et on la teste enfin cette omelette. Super, exactement, ça fait un moment. Merci, en tout cas la vidéo peut commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, merci beaucoup à tous, c'est parti ! Go ! Donc pour la première omelette, on se retrouve dans le quartier de Silom, alors normalement cette rue elle est beaucoup plus animée, je vous mets des images, parce qu'on a l'hôtel juste à côté, et on va commander la première omelette. Donc là c'est 50 baht l'omelette, je pense, et il avait à la cuire directement ici. Regardez, là-bas ça fait un dessert qu'on adore, mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo, regardez, c'est maison, ça donne trop faim, ça on adore, c'est vraiment trop bon. Ça y est, on arrive sur la fin. Et voilà la petite omelette, c'est une petite tomate. Il y a une saucisse, une tranche de jambon, un lapin de tomate. Ah ouais, là, c'est parfait, parfait. Alors, on va goûter, bon, qui dit street food, c'est dans la rue, là il n'y avait pas de chaise d'étape, donc du coup on s'est mis sur le côté, on va voir. Alors ? Elle est bonne ? Elle est bonne, on a une bonne coupure. On va goûter la saucisse, c'est le moins bon. Les gars, je viens de vouloir passer l'omelette à Leslie, et j'ai fait tomber la fourchette. Du coup, tu manges avec les mains ? Allez. Et tu nous dis si c'est bon. Elle est bonne ? Ouais, ça y est. Vraiment bonne ? Bah. C'est un sandwich. Donc il est temps pour nous d'aller manger l'omelette la plus chère de Thaïlande. Donc on va prendre le métro, on a pris nos billets, et c'est des petites pièces comme ça, noires, nos jetons en fait. Non mais regardez la queue qu'il y a, c'est juste ici. Il y a énormément de monde, et là c'est qu'un côté, c'est pareil de l'autre côté, c'est un attroupement. Vraiment ? Oh ! Il est 9h15, et c'est full. La liste elle est pleine, les gens, ils viennent à 7h du matin. En fait, vous vous enregistrez sur une liste, et vous attendez. Et là c'est déjà full, donc on va revenir demain matin. Donc on va retenter notre chance demain, on va se lever à 5h. Et voilà, ça va piquer, mais il le faut pour cette omelette. Bon c'est parti, il est 6h du mat, ça fait bizarre de voir les rues de Bangkok un peu vides. J'espère qu'il n'y aura personne qui fait la queue et tout, et que c'est bon. Parce que je ne refais pas, je ne me relève pas aussi tôt. Non, c'est fini là. C'est terminé, on veut dormir le matin. Il y a déjà la queue les gars, il y a déjà les chaises pour la queue. C'est un truc de ouf, il est 6h40. C'est ici qu'elle cuisine. C'est un truc de ouf. Pendant que Leslie fait la queue, je vais vous expliquer un peu. Donc ici, la cuisinière c'est Ran Jai Faye ou Jai Faye. En tout cas, le restaurant s'appelle Ran Jai Faye. Et c'est la seule cuisinière en street food qui a une étoile Michelin. Donc elle est dans le guide de recommandation Michelin et elle a une étoile. C'est un truc de ouf. Et vous voyez, c'est en plein milieu, juste en face de la route, en pleine ville. Elle cuisine à l'extérieur, toujours en street food et tout. Et il y a la queue, c'est hyper populaire ici dans toute la Thaïlande. Et il faut vraiment contester ça. 8h du matin, la queue a augmenté bien comme il faut. Voilà, ça y est, on est inscrit sur la liste. On est numéro 8. Mais il y a un groupe de personnes, ils sont neufs. Et on va te voir dans le bon temps. Et là, ils sont en 6. C'est la blase. Bon, c'est interdit de faire des coteaux. Mais nous, ça va, on fait des vidéos. Il y a un truc de ouf, sa moto. Là, c'est l'arrière cuisine. Regardez, la liste, elle est déjà pleine à 9h. C'est parti. Explique-nous tout, il n'y a pas que 16 plats. Ouais, en fait, il y a les plats principaux ici. Dont l'omelette qui peut prendre à tout le monde. Il y a tous les plats avec les riz, à base de riz. D'accord. Tous les plats à base de mouille, c'est ici. Et ici. D'accord. Il n'y a du choix vraiment. Moi, j'ai trop hâte. Je ne sais pas pourquoi. On a tellement attendu et tout. J'en ai trop faim là. J'ai trop envie de savoir, est-ce que ça vaut la haït ? Est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va être déçus ? Après, là, on parlait dans la queue. Et même hier. C'est que les gens qui viennent pour la première fois. Je me dis, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui reviennent. Ah ouais ? On verra. Si on aime, on revient. Et voilà, l'omelette vient d'arriver. Il est quelle heure ? Il est bientôt 20h. 6h43. Levé 5h. C'est un petit déje tardif, quand même. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Coupes-nous cette histoire. On va voir ce que ça doit être à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de craves. Et le deuxième plat qui vient d'arriver. Donc ça, c'est un kaupat de eau crevette. On va voir ce que ça doit être. C'est énorme. C'est un gros sang. Allez, dis-nous tout. Je m'attendais un goût du omelette, tu vois. Mais le craves, il est tellement ouf. Je dis que c'est salé, mais je ne sais pas comment il est. Ça va voir, quand on joue oui. Mais c'est trop... Est-ce que ça vaut son étoile, là ? C'est ça qu'on veut savoir. Allô ? Oui et non. C'est pas bien de dire ça, là. Parce qu'en fait, c'est super bon, mais c'est simple, en fait. Ah ouais. Genre, il y a tous les goûts que je goûte, je les connais. C'est pas mal, mais c'est bien. Juste la texture autour, c'est oscillant, et ça, on n'a jamais vu. Ok. À moi, à moi, à moi. Alors ? Oui, c'est super bon. Oui, c'est grave bon, t'as vu. Mais c'est des goûts simples, quoi. Oui, j'ai pas de goûts sur le format. Voilà, c'est ça en Perse. Oui, c'est vrai que tu es. Allez, c'est parti pour le chaos pâtes. Ça, c'est un plat qu'on aime beaucoup quand même, de base. T'as pris un morceau de crevettes avec ? Alors ? Alors, euh... Oh non, t'es déçu ? Non, j'ai pas déçu. Ah. C'est bon, mais... C'est simple ? Pas le meilleur plat. C'est le meilleur chaos pâtes que t'aies mangé ou pas ? Non, je crois pas. Non ? En plus ? Ah ouais. C'est gênant, là. La vidéo, elle prend une tournure que je m'attendais pas, en fait. C'est gênant. La croix, elle est gratte bonne et tout. C'est bon, mais super. C'est super bon, mais on s'attendait à un truc... Peut-être qu'on s'attendait à... Mais quelque chose de vraiment différent de la street food, en fait. On vient de finir de manger. Par contre, c'est bien servi, quand même. Enfin, moi, j'ai... Non, on est plein, là. J'ai le ventre plein. La qualité des fruits de mer, elle est vraiment très, très bonne. Ça, c'est vrai. Le crave, c'est très, très bon. C'est pas à la hauteur de nos espérances, parce qu'on s'est imaginé un goût qu'on connaissait pas ou des épices même thaï dedans, en fait. Parce que là, c'était vraiment hyper soft. Donc, on s'est mis au calme dans le métro pour finir. Donc, on n'est pas des critiques culinaires, donc je sais pas. Allez-y. Allez-y, testez et tout. Vous avez peut-être pas les mêmes goûts que nous. Nous, c'est très bon. C'était vraiment très bon. Mais on s'attendait vraiment à quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai qu'en street food, on a mangé des trucs qui avaient plus de goût, plus de saveur, plus d'épices et tout. Là, c'était très bon, mais simple. Après, peut-être qu'on n'a pas pris les bons plats. Je sais pas. Après, l'omelette de crabe, c'est la meilleure, apparemment. Donc, voilà. C'est comme ça que se termine cette vidéo. Donc, si je dois faire un choix entre les deux omelettes, je sais pas. Et si elles sont au même prix ? Si elles sont au même prix, la première. Mais la première n'a pas de crabe. Non, si elles sont au même prix, je prends la deuxième. Ouais, avec tous les crabes qu'il y a. Ah oui, avec tous les crabes qu'il y a et tout. Peut-être que, ouais, voilà. À vous de faire votre avis. Nous, on l'a fait. Nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'on avait vu que pour plein de choses, en fait, on dit même des pays. Donc, il n'y allait pas et tout. Nous, on n'a pas aimé. Et on se fait notre avis. Parfois, on aime justement. Donc, faites comme nous. Faites-vous votre propre avis. Après, là, franchement, pour le coup, nous, ça nous a pas pris. Si. C'est bon, mais c'est pas un truc de ouf. Moi, je suis désolée. Ouais, non, j'y retournerai. Oui, mais pour moi, si j'y retournerai pas, c'est que ça m'a pas plus tant que ça. C'était trop simple. Franchement, ça me fait de la peine parce que ça fait de la mauvaise pub en fait de tout ça. Mais on peut être honnête. Et pour être honnête, c'était... Ouais, c'est ça qui est gênant. C'est qu'on ne veut pas lui faire de la mauvaise pub. C'est ça. On n'est personne. On dit juste notre avis. Ouais. Et vous avez sûrement un avis différent. S'il y en a qui sont allés, dites-nous votre avis. Ouais, grave. Et si vous y êtes allés après avoir vu cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Dans les commentaires. On vous dit à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des bisous. Et à la prochaine.